Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus, Amel, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la dernière session. Ce matin, nous voulons regarder la vengeance dans nos nuits. Amen. La vengeance. Maintenant, une fois, j'ai demandé au Seigneur et j'étais un peu surpris de ce qu'il m'a montré, comment attaquer personnellement le diable. Et l'une des choses qu'il a commencé à me montrer, il a commencé à me montrer de nombreuses choses, de nombreuses choses à faire, qui auraient pour résultat une attaque personnelle, personnelle sur Satan. Maintenant, l'une des choses que j'ai demandé au Seigneur, c'était comment, ou ce qu'il m'a montré, c'est comment me venger, quand quelque chose a été fait. Et combien d'entre vous, vous réalisez que ces boules, je veux dire, une main démoniaque les a tenues comme ceci et a essayé de couper, mais peut-être même qu'ils en ont coupé un. Combien réalisent-vous que quelque chose s'est déjà passé pour essayer de te faire partir de l'armée du Seigneur et de te rendre ou alors de te neutraliser et de t'enlever des semences et des fruits ? Si tu penses que quelque chose comme cela s'est passé dans l'esprit, lève tes mains, parce que ce matin, c'est l'heure de la vengeance. Comment oses-tu ? Essaye d'enlever ma semence, ma curiosité, mon intérêt, ma joie, mon fruit, mon amour naturel que j'ai et j'aime naturel, mon Dieu. J'aime naturel, mon Dieu, c'est ce que je fais de manière naturelle. Mes enfants, mes membres, mes fruits, et tu as essayé même d'enlever mon désir pour Dieu et mon désir pour le ministère. Mais réalisez-vous que quelqu'un l'a tenu pour essayer de l'enlever ? Maintenant, le Seigneur m'a montré, je veux que tu écoutes ça, c'est simplement une minute. Ensuite, tu vas comprendre et tu seras parti d'ici. Deux Corinthiens, chapitre 10. La vengeance, comment se venger ? Le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Combien sont prêts à utiliser des armes puissantes ? Ça, c'est un autre sujet. Comment déployer de nouvelles et de grosses armes ? De nouvelles et de grosses armes. Oh oui. Des armes puissantes. Durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit que Winston Churchill et ainsi de suite ont dit que ce sera une guerre des machines. Qui a le plus de machines ? Mais ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce sont des armes puissantes. Pour renverser les forteresses. Maintenant, est-ce que tu es prêt pour la vengeance ? Le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toutes hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Est-ce que tu es prêt pour la vengeance ? Nous sommes prêts aussi à punir, dans la version anglaise, à nous venger. Devenir prêt à se venger. Je te montre comment te venger. Oui. Et premièrement, je te montre ce mot dans la Bible. Combien vous avez déjà eu vos boules tenues par des doigts démoniaques ? Tirer pour essayer d'enlever quelque chose avec lequel tu es venu de manière naturelle. Combien réalis-tu que de manière naturelle, tu aimes Dieu ? Que Dieu est tout. Je veux simplement servir Dieu. Je l'aime. Mais avant que tu le réalises, tu es transformé en autre chose. Combien réalis-tu que Satan a essayé même d'utiliser le feu pour te brûler et faire de toi une personne déloyale comme si tu étais déloyale ? Satan ne le respecte pas. C'est maintenant qu'on va lui enseigner une leçon. Combien sont prêts à enseigner au diable une leçon ? La vengeance d'un eunuque. Nous sommes prêts aussi à nous venger, dans la version anglaise, de toute désobéissance. Tu vois, la désobéissance, c'est l'activité démoniaque. La désobéissance, les démons désobéissants, parce qu'ils parlent dans le passage des armes pour combattre, pour chasser les ennemis. Chasser les imaginations. Tu vois, les pensées, ce sont des démons. Oui. C'est comme... Tu peux soit mentionner les démons ou les pensées, parce que les démons produisent ces pensées. Donc, c'est pour cela que quand il disait chasser les imaginations, il ne serait pas embêté à dire chasser les démons, mais chasser ce que les démons produisent. Oh oui. Chasser, renverser les imaginations. Les démons, ce sont des producteurs de pensées. Vous souvenez de la révélation sur la pastèque, l'élément qui est produit par la pastèque. Oh oui. Pas par là où tu te trouves. Les pastèques vont finir là où tu es. Maintenant, nous sommes prêts à nous venger, donc cela signifie qu'on peut se venger. On peut se venger. On peut se venger de la désobéissance ou des démons. Comment ? Quand ton obéissance est accomplie. Donc, tu te venges du diable en étant obéissant à Dieu. Quand tu es très obéissant à Dieu, c'est une vengeance sur l'ennemi. Sur l'ennemi, oui. Une vengeance énorme, oui. Tu te venges du diable, tu te venges de ce que le diable t'a fait en étant très obéissant à Dieu. Oui. Voilà comment se venger. Oui. Je le dis de la Bible. La vengeance sur l'ennemi. En décidant, c'est maintenant que je vais oublier. C'est maintenant que je vais oublier. Et tu deviens extrêmement obéissant à Dieu. Et cela élève une forte vengeance sur les démons. ou désobéissance et sur toute forme de méchanceté et de désobéissance qui t'a été fait. Parce que la vengeance, c'est contre quelque chose qui t'a été fait. Et tu as besoin de te venger. Oh oui. Je te le dis, quand Hitler a envahi, je veux dire, il a envahi des pays. Tu sais, c'est comme la vengeance sur lui. Je regardais l'autre jour, quand les Russes envahissaient l'Allemagne, ils envahissaient Berlin. Je veux dire, tu vois le feu. Quand ils sont arrivés aux portes de Berlin, le feu qu'ils ont relâché contre la ville de Berlin, là où se trouvait Hitler, juste quelques jours avant qu'il n'entre, le feu qu'ils ont relâché deux généraux. Le général Zoukhoff et un autre général. Quand tu pars à la place rouge à Moscou, tu vois la statue du général Zoukhoff là-bas. Sa statue, c'est en fait la seule statue là-bas. Une grosse statue sur un cheval, le général Zoukhoff. Oh oui. Et c'était celui qu'ils ont envoyé pour aller attraper cet homme. Le type, quand tu regardes, tu es même désolé. Mais tu vois, quand tu regardes en arrière, ce qu'Hitler a fait, je veux dire, bombarder l'Angleterre, des milliers de personnes sont mortes. Bombarder l'Allemagne, la France, tuer la Russie. Il a tué des millions de Russes. Mais c'est l'heure maintenant de la vengeance. Il y a plus d'Allemands qui sont morts que quiconque d'autre. Ils les ont violets, tués, violets, tués. Je veux dire, ils étaient simplement assis à berlin en train d'attendre. Oh oui. Maintenant, il est temps pour toi d'emmener ta vengeance sur le diable, pour ce qu'il a fait, ce qu'il t'a fait. Quand Satan t'a pris, il t'a emmené dans la maison de quelqu'un pour te neutraliser sexuellement. Au moment où tu t'habillais et tu partais, tu as été transformé en comment est-ce qu'on appelle cela? Alors que tu rentrais, on appelle cela le chemin de la honte. C'est le temps de te venger de toutes ces choses qui te sont arrivées. Oh oui. Oh oui. C'est l'heure de te venger de toutes ces choses. Au moment où Satan t'a conduit à pécher, pour enlever ta fécondité, regarde une personne merveilleuse comme toi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Il t'a rabaissé. Combien peuvent sentir qu'un certain type de rabaissement est arrivé? C'est l'heure de se venger. Et tu te venges en obéissant. La Bible déclare que la vengeance, c'est par l'obéissance. Oui. C'est une revanche, c'est une vengeance directe et personnelle. Je vais te montrer une leçon. Je vais te torturer tout doucement, Satan. Je ne vais pas te laisser mourir rapidement. Ça sera doucement. Ma obéissance sera, je vais dire, persistante. Mon existence va te faire du mal. Oh oui. Parce que j'obéirai à Dieu aussi fort et aussi profondément que possible. Et au travers de cette obéissance, j'aurai une vengeance directe. Tu vois, tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire, cela a été une vengeance contre Satan. Il n'aime absolument pas ça. Oh oui. Surtout bâtir l'Église. Combien veulent savoir comment personnellement attaquer Satan? Par exemple, je veux personnellement t'atteindre de un à un, un à un. L'une des manières de faire cela, c'est de frapper ces portes. Tu dis, je viens te prendre. Je viens te chercher. Oh oui. Quand ils allaient chercher Osama Bin Laden, ils sont arrivés au portail de sa maison et ils vivaient dans une maison à trois étages. Un, deux, trois. Ils avaient les plans de la maison. Ils avaient les plans, les chambres, la chambre ici, telle pièce, telle pièce, voici là où ils restent. Tout le monde connaissait tout ce qui était dans la maison. Ils avaient les plans. Ils ont même bâti une maison identique pour s'entraîner. Oh oui. Tu es venu nous bombarder chez nous et tu dors dans ta maison paisiblement. Ils ont bâti des villes même, même des villes pour pouvoir s'entraîner. Oh oui. En Angleterre, ils ont bâti une ville, une ville à Salzburg. En Amérique, au Texax, ils ont bâti la ville entière pour pouvoir s'entraîner, juste pour s'entraîner. pour la vengeance. Non, pour différentes choses, pour s'entraîner. Donc, ta vengeance sera magnifique, merveilleuse. Oh oui, ce sera merveilleux. C'est pour ça que quand Bob Harris a pris la direction, il a dit, tu ne peux pas semer le vent et tu ne t'attends pas à recevoir, à récolter la tempête. Tu vas voir quelque chose. Et son but, c'était d'aplatir les maisons. Il a dit, je ne suis pas contre les industries, les industries où ils créent des armes. Non, les maisons. Je fais aplatir, aplatir les villes comme ça. Tu te souviens de l'histoire de Margaret? J'ai prêché de Margaret et tout. Ça fait partie et ça vient de l'Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale. Oui, quand Margaret, quand il est revenu pour trouver Margaret, tous les endroits étaient aplatis parce que Bob Harris était passé par là. C'était une histoire dans les journaux. Oui, c'est une histoire que j'ai entendue de Banky quand il était temps fort et qu'il grandissait après la guerre. C'est une vraie histoire. Oui. Margaret, c'est une vraie histoire. Bon, ça a été là pour aplatir les villes. Il n'a laissé qu'une seule maison. Et Margaret était à l'intérieur. Magnifique. Certains d'entre vous, vous ne connaissez pas l'histoire. Tente-toi vers une personne et tu dis, je ne connais pas l'histoire de Margaret. Tu vois? Tu vois? Tu dois te venger sur les numéros de vie en obéissant en écoutant les messages. ton obéissance est la vengeance que Satan aimerait que tu ne commences jamais. Il aimerait que tu ne commences jamais. mais pense à toutes les choses. Ce qu'on a commencé mercredi, je serais surpris des nombres de choses qui ont été dites dans cette pièce. Je serais choqué. Oui. De cramoisie à bleu. Avec les cheveux de bouc, du bois, le fin, le fin, là. En tant qu'eunuque, en tant qu'eunuque qui tente avec une testicule affectée, au nom d'une guerre précédente que tu as eu avec l'ennemi, en enlevant une moitié de tes testicules, en coupant même le dernier, en laissant même une toute petite partie. Il est l'heure, il est temps pour toi de te lever, de dire Satan. Maintenant, tu vas voir quelque chose, tu vas voir quelque chose. Oh oui. La vengeance contre toute désobéissance, contre tout démon, toute méchanceté, c'est par ton obéissance. Ton obéissance, ton obéissance, c'est ta méthode de vengeance, ton obéissance à Dieu à partir de maintenant. C'est pour cela que c'est possible. Magnifique. maintenant, il y avait beaucoup de nombreux eunuques qui ont été capables de se venger. Oh oui. Ésaïe 56. Le verset 1, ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Donc, il dit, le verset 1, garde la parole, devient obéissant. D'accord? Heureux l'homme qui fait cela. Le verset 3, que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne dise pas, l'éternel me séparera de son peuple. et que l'éunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Ce n'est pas fini jusqu'à ce que ça soit fini. Car ainsi parle l'éternel aux eunuques. Car ainsi parle l'éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéront dans mon alliance. Ça, c'est une prophétie pour les eunuques. Quiconque est un eunuque ou alors, tu vois, Satan a utilisé deux doigts pour tenir tes boules comme ceux-là et les penser. Les filles, vous pouvez ne pas comprendre cela. Vous êtes comme des étudiantes en art. Oh oui. Car ainsi parle l'éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats. Dans la version anglaise, ils vont décider de garder mes sabbats et qui choisiront ceux qui m'est agréable et qui persévéreraient dans mon alliance. Donc, même à eux, les eunuques qui gardent ma parole, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. waouh ! Dieu promet aux eunuques, amen, qui ont décidé de garder ma parole, qui ont décidé d'oblir. « Je vous donnerai une place et un nom qui sera même mieux que des fils et des filles. » C'est pour ça qu'il a dit à Ezekiel, « Tes fils et tes filles seront emmenées au palais de Babylone. Tout le monde debout. » Tout le monde debout. Tout le monde debout. Tu sais, l'argent, là où se trouve la présence du Seigneur, cela caractérise la rédemption pour acheter de nouveau quelque chose. Je vais vous racheter et je vais obtenir en retour quelque chose. Et Dieu, parce qu'il crée, il n'a absolument pas peur de réparer. Quand on parle de réparation, tu sais, au Ghana, si ton fer a repassé ce gaspillé et que tu l'emmènes chez le repérateur, ce sera probablement pire. Avant que tu ne réalises, quand tu l'allumes, ça devient rouge. et ça va gâter toutes les prises dans la maison. Ta télévision. Parce qu'on ne crée pas de télévision, on ne fait rien. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? quand tu prends ta télévision et que tu l'emmènes chez les réparateurs et qu'elle revient, quand tu l'allumes, tu réalises que c'est allumé, mais tu dois la chauffer avant que les images puissent venir. J'avais une télévision que je frappais tous les jours quand je me suis mariée. Ce n'était pas un écran tactile, je frappais l'arrière. Quand ta voiture est gâtée et que tu l'emmènes chez le réparateur, ça peut même être pire. Et j'ai appris cela quand j'ai commencé à avoir une voiture. Je pense que j'étais à l'école, j'avais une voiture, j'ai appris, si je voyageais, par exemple, pour aller à Takradi, de ne jamais prendre la voiture pour des révisions avant de voyager. J'ai appris cela parce que alors que tu l'emmènes pour la révision, alors que tu l'emmènes, les gens, ils ne savent pas comment faire quoi que ce soit, ils ne savent pas comment le réparer. Je me souviens avoir regretté gravement la voiture, elle a commencé à avoir toutes sortes de problèmes, elle n'avait aucun problème dans le monde. Je voulais plutôt améliorer, aucun ou quoi que ce soit se passe, je l'ai emmené en révision. D'après cela, un jour, j'ai eu une voiture et je ne l'ai jamais emmenée en réparation. Quelqu'un m'a demandé « Est-ce que tu ne vas pas le faire ? » J'ai dit « Non, je ne veux pas le gâter. » ça sera OK sans la réparation. Les révisions, ils vont juste gâter la voiture. Oh oui. Mais là où ils créent des choses, ne s'inquiètent pas par rapport au fait de réparer. Un jour, j'étais dans un avion et un vieil avion jumbo jet 747. La compagnie aérienne britannique pour voyager à Accra. J'ai rencontré le pilote. Le pilote est venu s'asseoir sur notre siège. Je lui ai dit « Pourquoi est-ce que tu utilises ce vieil avion pour venir au Ghana ? » « L'avion est vieux. Regarde, regarde l'avion. C'est un vieil avion. » Il a dit « Oh oui. » Il date de 25 ans. Mais il a dit « Mais je préfère celui-là parce qu'on est capable de le réparer facilement. On va tout réparer. On répare tout le temps parce que certaines fois, tu peux attendre cinq heures avant de décoller parce qu'il le répare. À chaque fois avant de partir, on le répare. Il a dit « 25 ans. » Il a dit « Celui-là, on le connaît très bien et on le répare tout le temps et ça fonctionne. Les réparations fonctionnent. Les nouveaux, certaines fois, ils ne savent pas ce qui se passe. Oui. Donc là où les gens créent des choses, ils sont confortables avec les réparations. Donc la manière dont ta vie est, tu es confortable avec l'idée de réparer ta vie et faire de toi une nouvelle personne parce qu'il t'a créé première. Et il a commencé avec toi. Donc c'est le Dieu de rédemption. C'est une personne qui rachète. Il y a. de rédemption. de rédemption. Donc Dieu est une personne qui rachète, il rachète, il rachète les choses que les gens n'aiment pas, les choses qui sont méprisées, les choses qui sont gâtées. Les choses qui sont gâtées. Oh, c'est le gâté. Oh, pas de problème. Pas de problème. Je sais comment. Je pense que, certaines fois, tu vois certains pêcheurs, cette personne utilise beaucoup trop du sang de Jésus juste pour une personne. Le sang qui est utilisé pour cette personne seule, c'est comme s'il est en train de mettre en pénurie le sang de Jésus pour le reste d'entre nous. Jésus, c'est celui qui rachète ta vie, jeune fille. Jeune homme, Jésus, c'est celui qui rachète ta vie. C'est un expert, un sauveur expert qui restaure pour la restauration, pour la restauration. Il peut restaurer, il peut restaurer, il peut restaurer, il peut restaurer. Oui, ça, c'est Dieu. Et donc, je pense que la manière dont nous, on est affecté quand quelque chose est gâté ou quand quelqu'un est gâté, Dieu n'est pas affecté de cette manière-là. Parce que il a créé les gens. Il les a créés, il a créé la chose. Il a créé la chose. Et donc, il est capable de simplement, je veux dire, quelqu'un qui n'est plus une vierge cent fois, au moins cent fois d'affilée, il est capable, il est capable de restaurer la virginité. Oh, Dieu est énorme. Je pense qu'on doit acclamer pour Jésus, c'est vraiment énorme. Quelqu'un dont la pensée est gâtée, il est capable de restaurer la pensée et mettre une bonne pensée dans la personne parce que c'est tout ce qu'il fait. C'est un racheteur, une personne qui rachète. Il rachète, il l'achète de nouveau et il fait, il crée une nouvelle chose, une chose magnifique, merveilleuse. ils l'ont fait, ils savent réparer, tu vois, parce que dans notre environnement, on ne peut pas comprendre le fait de racheter à cause de la manière dont nos réparations se passent. Ici, quand tu répares quelque chose, ça s'empire. Oui. Parce qu'on ne crée rien ici. c'est triste, cela affecte notre compréhension de la personne qui rachète. Alléluia. Maintenant, car c'est pas l'éternel aux eunuches. Est-ce que vous regardez Esaïe chapitre 4, Esaïe verset 4, qui garde mon sabbat et qui choisit ce qui m'est agréable et préserve mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleur dans la version anglaise, meilleur à des fils et à des filles. Personne ne va prendre son enfant pour le casserie, mais Dieu dit que les eunuchs, il va rendre les eunuchs qui ont été casseries meilleurs que les propres fils de la maison et leur donner un nom, un endroit, une place meilleure que même celle des fils. Reçois cette grande prophétie sur ta vie. dans le nom de Jésus. La vengeance de l'eunuque. Daniel, chapitre 1. Saites-le. La vengeance de l'eunuque, Daniel, chapitre 1. Asseyez-vous. Daniel, chapitre 1, le verset 7. Daniel, bien qu'il ait été fait eunuque dans le palais du roi, d'accord? C'est maintenant, aujourd'hui, tellement de personnes appellent leurs enfants Daniel. Ils ne savent pas que c'est le nom d'un eunuque. Danny, c'est le nom d'un eunuque. Oh oui! Oh oui! Daniel, c'est le nom d'un eunuque. Oui. Beaucoup de personnes ont appelé leurs enfants d'après le nom d'un eunuque. Ils ne savent pas que c'est le nom d'un eunuque. Danny boy! Donc, tu vois que Dieu est capable de faire de sorte qu'un eunuque ait en nous une place meilleure que même celle des fils et des filles. Comment est-ce que tu t'envanges par obéissance? Et en Daniel chapitre 1, le verset 7, le chef des eunuques, dans la version anglaise, le prince des eunuques, c'est l'une des obéissances, c'est ne te souille pas. Quand Dieu dit ne te souille pas, tu fais de toi-même un zéro tolérance à la souillure, oui. Tout garçon qui t'embrasse de manière illégale, dis à la personne « Moi, je suis dans la vengeance. » Enlève ta bouche d'ici maintenant. Daniel chapitre 1, le verset 7, « Au prince des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchatsar, à Daniel celui de Shadrach, à Miskal, celui de Mishak et Azaria, celui d'Abednego. » Le verset 8, Daniel résolut dans son cœur, dans la version anglaise, de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le prince des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Maintenant, Dieu a donné à Daniel l'eunuque et fait trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques, donc le commandant des eunuques ou le manager des eunuques. C'est un ministère entier d'eunuques. Combien le réalisent pas que tu ne savais pas que Daniel c'était un eunuque et tu nommes ton enfant d'après un eunuque ? Un eunuque très célèbre. Oh oui ! Dieu est trop fantastique. Maintenant, Dieu fait trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposerez ma tête auprès du roi ? » Est-ce que vous regardez ça ? Oh oui ! Donc, il demandait de ne pas manger et ensuite au verset 12 il dit « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Ils n'aimaient pas le porc. D'accord ? Ils n'aimaient pas le porc. Mais tu vois, ils se disent dans l'ancienne alliance, nous, on est dans la nouvelle alliance. « Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les médiuns rois. » Il leur accordait ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant dix jours. Le verset 15, au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point. « Tu seras meilleur à partir de maintenant dans le nom de Jésus. » Tout le monde dit un meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant portait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnaient des légumes. Amen. Donc, numéro un, ne te souille pas dans ton obéissance à Dieu. Est-ce que tu es là? Dans ton nouveau plan de vengeance. Je te donne un plan de vengeance beaucoup plus détaillé. Et l'un des détails dans le plan de vengeance, ce n'est pas de souillure. oui, je suis en obéissant à Dieu, je ne vais plus me souiller. La pornographie est partie. La pornographie vient juste de mourir dans ta vie. Les petits amis, les petits amis inutiles qui te souillent sont partis qu'ils aient de ta vie alors que je parle maintenant, c'est fini. Prends ton téléphone et envoie un message, c'est fini. Ça, c'est le dernier message. Prends ton téléphone et envoie un message. Ça, c'est le dernier message que tu auras de moi. N'essaie pas de me contacter. Vous devez apprendre à faire la guerre au téléphone. Les gens que vous voulez bloquer, vous les bloquez. Les gens que vous voulez bloquer, vous les bloquez. Et quand ils ont votre numéro de manière alternative, vous bloquez aussi celui-là. Ou alors, vous écrivez ne réponds pas 1, ne réponds pas 2, ne réponds pas 3, ne réponds pas 4, ne réponds pas 5, ne réponds pas 6, ne réponds pas 7, ne réponds pas 8, ne réponds pas 9, ne réponds pas 10. OK. Donc, tu dois devenir un expert dans le fait de combattre, d'avoir la guerre au téléphone. Oui. Oh, oui. Et une guerre sur les réseaux sociaux. Tu dois savoir comment bloquer certaines choses. Tu peux dire quoi que ce soit, tu te parles à toi-même. Oui. Tu peux dire quoi que ce soit, ce que tu veux dire, mais tu te parles à toi-même. Oh, oui. Je t'ai bloqué ici, je t'ai bloqué ici, je t'ai bloqué ici. J'ai dit à quelqu'un, je ne te bloque pas, quoi que ce soit, mais j'ai dit à quelqu'un, je te bloque parce que je ne veux pas entendre ton non-sens. Tu dois savoir comment bloquer dans chaque domaine. Oh, oui. L'obéissance, je te le dis, juste décide. Toi, Satan, tu vas voir quelque chose. l'étendue avec lequel j'étais sauvage. Foi, est-ce que tu, Faith, est-ce que tu envoyais quelqu'un? Est-ce que tu envoyais des gens en enfer? Beaucoup de personnes, oui. Où est le micro? Comment est-ce que tu envoyais des gens en enfer? J'ai formé un groupe d'amis. Ou tu étais où? J'étais à l'école secondaire. Ton nom c'est quoi? Mon nom c'est Faith. Donc, écoute, au lieu d'aller aux préparations, on allait en ville, on allait dans des bars. Tu as formé un groupe? Oui, j'ai formé un groupe. C'était quoi le nom du groupe? Les garçons Mougou, Mougou Boys. Il a formé un groupe. Est-ce que tu ne peux pas former un basenta? Tu vois ce que je veux dire? Il a formé un groupe et il les a appelés Mougou Boys. Continue, fini. Donc, on allait en ville au cours de préparation. Le premier endroit, on allait au bar, on allait boire. Donc, on faisait un mix de Smirnoff vodka et de cassam, d'une autre boisson, cassam. J'avais 15 ans, j'avais 15 ans. Tu avais 16 ans, non, j'avais 15 ans. 15 ans. Continue. donc de là, on allait au café, on allait regarder la pornographie, on allait regarder des vidéos de danse, beaucoup de choses insensées. Et ensuite, à partir de là, on allait dans un club de boîte de nuit à Sienda à l'âge de 15 ans avec le groupe que tu avais formé. Tu les emmenais tous avec moi, je les emmenais tous avec moi. Je leur montrais quoi faire. Tu leur montrais quoi faire dans la boîte de nuit? Oui, oui. Donc de là, si je veux savoir quoi faire dans une boîte de nuit, alors je vais aller te voir et tu vas m'emmener parce que moi, je ne sais pas quoi faire. Oui, continue. Donc de là, on est retourné à l'école, on retournait à l'école vers minuit. Et quand on était en vacances, on organisait des fêtes dans des boîtes de nuit à Accra. On avait des flyers, on les envoyait dans différentes écoles, on allait dans les écoles pour inviter les filles, que durant les vacances, on a des fêtes. Tu étais un évangéliste pour le diable. Oui, continue. Donc quand on venait en vacances, quand c'était les vacances, on les appelait, on leur disait que tu allais les vacances et la semaine prochaine et le jour de la fête aussi. Télépastoring, oui. Le jour de la fête, on organisait des points de rencontre. Certaines personnes allaient se rencontrer à côté du centre commercial, d'autres dans d'autres endroits. Laisse ta chose venir ici se reposer là, doucement. Laisse-le se reposer ici. Oui. Ça va tomber haut. C'est OK ? OK. Est-ce que ça continue de fonctionner ? Ça doit continuer de filmer. à moins qu'il ne bouge quand il filme. Ça fait du bruit, donc il peut dormir sur les baffes et continuer de filmer. Oui. Non, 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 laisse-le. Le pilote. Comment est-ce que quelqu'un peut aider un pilote ? OK, oui. Donc, on a organisé des points de rencontre le jour de la fête, par exemple, au centre commercial, à Shimoda. Certains d'entre nous, on avait des voitures, donc on se rencontrait et... Des voitures ! Je veux que tu vois l'organisation détaillée. Et ensuite, quoi d'autre ? on conduisait les gens vers la boîte de nuit. Disons qu'on commençait vers 21 heures jusqu'à minuit. 21 heures à minuit, on faisait quoi ? On prenait les gens du point de rencontre, par exemple, du centre commercial jusqu'au club, du centre commercial jusqu'au club, du centre commercial jusqu'au club. Oui. Ensuite, la fête se terminait vers 6-7 heures du matin et de là, tout le monde rentre à la maison. Et qu'est-ce que vous faites durant la fête de minuit jusqu'à 7 heures, 6 heures du matin ? Donc, plusieurs choses se passaient. Habituellement, on se droguait un peu pour que la fête soit OK. Donc, on se droguait un peu. Comment est-ce que tu te droguais ? Tu prends soit de l'alcool ou alors tu prends de l'herbe. Et tu faisais cela, tu avais quel âge ? J'avais 15 ans, 15 ans. J'ai commencé quand j'avais 15 ans. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 19 ans. Jusqu'à 19 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 19 ans ? Donc, à l'âge de 19 ans, je suis allé à TEC. Commence à filmer parce que la vue n'est pas bonne. Donc, tu peux... Oui, laisse-le voler. OK. Où est-ce que tu pars ? Tu vois, c'est le nouveau caméraman qu'on a à l'église première mort. On n'a plus des hommes qui tiennent la caméra. C'est ce qu'on utilise maintenant. Magnifique. Donc, à l'âge de 19 ans, je suis allé à TEC. L'université de Kouamikouma de sciences et de technologie. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Dans la résidence dans laquelle j'étais, il y avait une fille qui était à l'église première mort. Mais durant ma première année, j'étais dans la résidence où se trouvait l'église. Ils venaient souvent tout le temps nous inviter. Ils venaient tout le temps nous inviter. J'avais décidé que je n'irais pas à l'église parce que quand je me réveillais le dimanche matin vers 10 heures du matin, ils étaient déjà à l'église. Et j'allais regarder le foot. Tout jusqu'à à peu près 20 heures quand je vais dormir. Ils sont toujours à l'intérieur de l'église. Donc, je me demandais mais c'est quel type d'église qui dure du matin au soir ? Alors que toi, tu regardes la Ligue espagnole de 10 heures du matin jusqu'à 20 heures, tu ne trouves rien à redire par rapport à cela. Mais c'est genre. Et ils portaient tous du blanc et du noir. Et je me disais, mais c'est quoi ? Je ne vais pas partir. Donc, dans l'auberge dans laquelle je me trouvais à la deuxième année, il y a une fille qui s'appelait Esther Soya. Elle était dans ma résidence. Et tous les jours, elle venait conner. Je veux t'inviter à l'église. Je sais, je sais qui tu es. Je connais, je te connais, mais je veux quand même t'inviter à l'église. Mais je ne partais pas. Donc, à cet endroit, elle a décidé qu'au lieu de m'inviter à l'église, de devenir mon amie. Donc, après les cours, elle venait dans ma chambre à s'assoyer, comment étaient les cours, allant acheter de la nourriture. Et un jour, je me suis juste réveillée. Je me suis dit, à cause de la manière dont elle a été consistante dans le fait de venir, je vais aller à l'église. Ensuite, tu es allé à l'église. Je suis allé à l'église ce dimanche. Je ne me souviens pas de ce qui a été dit, mais je suis juste parti pour honorer son invitation. Je me suis assis derrière et dès que ça a clôturé, alors qu'on partageait la grâce, j'étais presque en train de sortir. Dès que je suis sorti, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit, je ne peux pas partir, donne-nous ton nom, jouant à un ministère. J'ai dit, mais oh, ce n'est pas la raison pour laquelle je suis venu. Mais ils m'ont forcé à donner mon nom, mon numéro de téléphone, le nom de ma résidence. Et le mardi, je suis parti pour le culte de la semaine du mardi. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je me tiens ici. Je veux dire ça, c'était un télépasteur démoniaque, un organisateur, un mobilisateur, il a emmené les gens par bus, tout ce que nous faisons. Et du matin jusqu'au soir, de peu importe ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils faisaient. Un entraîneur, tu as entraîné les gens, je les entraînais, je les enseignais, je les ai appelés, « Allons-y ! » Aujourd'hui, on va en ville, allons-y. Il y avait même un moment où on a commencé quelque chose comme les tours de voyage de Mougou. Donc, on allait d'école en école. Par exemple, de Boutier, on allait à Ebury Girls, on allait à Russes. Je veux dire, dépendant de quoi, ils organisaient certaines fois des spectacles, donc on avait un bus qu'on appelait qui voulait nous chercher à l'école. Combien sont d'accord que si cet homme, il a une petite église, la vengeance n'est pas profonde dans son cœur, oui. Donc, on avait un bus qui venait nous chercher vers 4 heures du matin, le samedi. Donc, 4 heures du matin, le temps de la prière, ils nous ont emmené à Acre. On a changé nos uniformes, on portait quelque chose d'approprié et ensuite, on allait dans les écoles, on allait dans les programmes et après cela, on revenait le samedi soir vers 23 heures. De quelle heure du matin? De quatre heures du matin. On quittait Kipkos à quatre heures et on partait là où on devait partir. Par exemple, à Ketua, on allait jusqu'à Akwitsa ou à Burry, dépendant d'où se trouvait le programme. Est-ce que tu vois pourquoi je ne veux pas écouter quand les gens disent « Oh, pourquoi est-ce que tu restes à l'église? Pourquoi est-ce que tu passes tout ce temps? » Regarde ça! De 15 à 19 ans. Donc, l'obéissance. L'obéissance. Comment est-ce que tu finançais ton bus? Comment est-ce que tu finançais toutes ces choses? Ton argent personnel. Donc, ne te souille pas. Ne te souille plus. Numéro 2. Un eunuque ou quelqu'un à qui on a tenté de te faire eunuque, utilise tes accès. Pour Dieu. Amen. En Daniel chapitre 1, le roi a parlé à Ashpenaz, le roi de ses eunuques, qu'il puisse emmener certains des enfants d'Israël, des enfants vers qui il n'y avait aucune souillure, des jeunes gens sans défauts, corporels, mots de figure douée, de sagesse, d'intelligence et d'instruction capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des chaldéens. Et Dieu donna à ses enfants la connaissance et l'intelligence. Maintenant, à cause de la tentative sur ta vie, ces enfants étaient maintenant à l'intérieur du palais d'une certaine fois, certaines des choses qui te sont arrivées dans le monde. D'accord ? Tu as en fait donné une certaine exposition, une certaine vue. Cet homme nous a dit qu'il était basenta leader, il était télépasteur, il l'organisait, il l'emmenait les gens par abus, il commençait du matin au soir. Si ça a tellement de choses, tu sais, tu es juste là. Utilise-le contre l'ennemi. Donc, en étant à l'intérieur, la Bible déclare, ils ont choisi, prenons certains d'entre eux et laissons-les travailler dans le palais du roi, donc ils peuvent être proches. Donc, peu importe les avantages, j'ai utilisé de nombreux avantages. Je ne vais pas dire certains d'entre eux, mais j'ai utilisé de nombreux avantages que j'ai eus à cause de certaines choses. On utilise cela pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Oh oui, je les ai utilisés, je les ai utilisés tous. Tout ce à quoi je peux penser, que je peux emmener, je l'utilise, je l'utilise. J'ai tout utilisé, tout ce que j'ai et tout ce que je peux. Certaines fois, contre les choses que le diable a faites. Et ces choses que l'ennemi a l'air d'avoir faites, Dieu va le transformer parce que ta vengeance et ton obéissance envers Dieu. Donc, maintenant que tu es profond dans le palais du roi, utilise-le. Maintenant, la troisième étape de vengeance à l'intérieur, toute la vengeance, c'est l'obéissance. Mais ce sont juste des petites choses que tu peux voir venant de certains eunuques qui étaient là auparavant, avant ton tour, avant que tu ne deviennes eunuque. Amen. Développe-toi dans la sagesse de Dieu. La Bible déclare que ces quatre enfants, Dieu leur a donné la connaissance et les capacités et la sagesse. Amen. Développe-toi dans la connaissance de Dieu. D'accord? Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, c'est sur lesquels le roi les interrogeait. Il est trouvé dix fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Il va devenir beaucoup plus sage. Combien réalisent que quand tu écoutes des messages, tu deviens plus, même la connaissance générale. Combien ont remarqué cela? Tu connais beaucoup de choses par rapport à beaucoup de choses. Utilise-le et développe-toi. Les personnes de l'Église premier amour doivent devenir des porteurs de connaissances, des porteurs de sagesse. Des espaces de stockage, de stockage de compréhension, des sources de grande compréhension et de connaissances. Développe-toi. C'est dans ce que tu as essayé de me faire. Ma vie entière. Je donnerai ma vie pour me venger et tu donnes ta vie pour obéir. Obéissant à Dieu, Dieu. Dis ça, Dieu, dis ça, Dieu, dis ça, Dieu, dis ça, Dieu, dis ça, je le fais, je fais tout. Numéro 4, ne te courbe jamais devant le monde. Oui. Ne te courbe jamais devant le monde. Oui. En Daniel chapitre 3, tu connais l'histoire. Ils ont dit que ces Juifs ne se sont pas courbés devant l'image. au verset 16, « Shadrach Meshach Abel-Nego répliquait au roi Nebuchadnezzar. » Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Sinon, sache, oh roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Tu vois, il y a certains mots tranchants qui doivent venir de toi vers certains ennemis. Envers certains ennemis. Je ne jamais, jamais. Il y a certaines personnes à qui tu ne dois plus jamais parler. Oui. Il y a certaines filles à qui tu ne dois plus jamais parler parce qu'elles t'apprises. Il y a certains garçons. Le fait que la personne est toujours l'un de tes amis ou alors elle peut te rendre visite, ou alors elle peut te rendre visite, c'est beaucoup trop. La personne est un ami. peut t'envoyer un message, oh t'es allé, je suis en ville, ou quoi ce soit, j'ai entendu parler du fait que tu parlais, tu travaillais ici, mais le fait que la personne ait ton numéro, et même si la personne utilise un numéro inconnu et tout contact, tu te dis à toi-même que tu es heureux de m'avoir eu au téléphone. Tu dois avoir certains mots tranchants. Quel était le mot tranchant au papa au roi? Remets-les. Tu vois, il a dit, même si Dieu ne nous sauve pas, tu dois savoir, je veux que tu saches. Je vois certains d'entre vous, vous ne voulez pas que les gens sachent. Vous ne voulez pas que les gens sachent. Regarde une belle fille comme toi. On t'a rendu tchaka tchaka tchaka. Tu n'es plus bien. Il dit, sache que quoi? Qu'on va plutôt mourir que quoi que ce soit. Il y a certaines personnes qui ne doivent plus jamais être ton amie, c'est tout. Je ne te parlerai plus jamais dans ce monde. Je ne me contacte plus jamais. Oh oui. Si tu meurs, appelle la police. Tout ce dont tu as besoin, appelle le bon endroit, mais ne m'appelle pas. Si tu ne fais pas ça, cela signifie que tu n'es pas sérieux pour te venger de l'ennemi. Ce n'est pas possible pour moi d'être en relation avec toi. Les gens qui critiquent ton église, critiquent ton ministère, critiquent quoi que ce soit, écoute. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus jamais. Plus jamais. Je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec toi, s'il te plaît. Oh oui. Il y a certaines personnes qui n'ont absolument rien à voir avec moi. Je ne peux pas. Je ne veux pas être ton amie, je ne veux pas être en relation avec toi, et ce ne sera jamais le cas. Au revoir. On se voit au ciel. Si tu es chrétien, tu iras au ciel. À part ça, je ne sais pas où je te verrai encore. Et même quand on se verra au ciel, je vais assigner certains anges, et je vais dire, placez-en où est-ce que vous êtes ? Emmenez-moi cet homme. Ce n'est pas le manque de pardon, mais c'est la réalité. Oui. Est-ce que tu écoutes ? Dis à ton voisin, toi, il y a certaines personnes à qui tu dois parler de manière tranchante. Il y a certaines personnes à qui tu dois parler de manière tranchante. Tu sais, un jour, la mère de ma femme, à un certain point, elle me mettait beaucoup trop la pression que je devais retourner travailler à Colibou, retourner travailler à Colibou. Tu vois, à chaque fois, je lui donne une réponse, gentil, 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 gentil. Un jour, j'ai dit, son nom, c'est « S'il te plaît, professeur ». Je lui ai dit « S'il te plaît, professeur, ne me parle plus jamais de ce sujet. C'est ce que j'ai décidé de faire. Je t'en supplie, je ne peux pas. S'il te plaît. » Et ça, c'était la fin. Elle n'en a plus jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Oh oui. Mon beau-père aussi, il l'a fait. Un jour, mon beau-père, il a dit, il était là, il a dit « Tu as l'air d'être comme Jésus. Tu as l'air d'être Jésus. » Il m'a réellement respecté avant de mourir. À chaque fois, il m'a appelé « Viens t'asseoir. » Avec les évêques de l'église méthodique. Il s'est dit « Oh non, je suis avec les enfants. » « Nous, les enfants, on est tous de ce côté. » Il a dit « Non, 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 mon évêque, viens ici. Assez-toi là. » Mais je lui ai dit « S'il te plaît, c'est tout. » Oui. C'est tout. Plus jamais. Ne me parle plus jamais de ce sujet. C'est ce que j'ai décidé de faire. Oui. Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, ils ont dit « S'il te plaît, même si on meurt, on ne va pas changer notre ligne de conduite. » Si tu n'es pas fort, il y a certaines personnes qui ne sont pas fortes. Parce que tu n'es pas fort, ils marchent sur toi tout le temps et tu l'utilises. Ils marchent sur toi, ils marchent sur toi, ils marchent sur toi, ils marchent sur toi. et ton cœur fond. Il y a certains garçons, quand tu les vois, tu fonds. De telles personnes ne doivent pas être dans ta vie. Tu lui dis « Je ne veux pas te rencontrer. » Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu es là ? Oui. Il faut qu'ils ne soient plus tes amis. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enlève-les en tant qu'amis, mais fais cela. Ensuite, numéro 5. Ne te courbes jamais devant le monde. Amen. Numéro 5. Cherche la parole et diffuse l'Évangile. Maintenant, il y a un ange célèbre, Eunuque. En Acte 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi, va du côté du midi. » Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un Eunuque ministre de Kandas, reine d'Égypte, sont retournés assis sur son char. Le verset 30. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il répondit « Comment le pourrait-je si quelqu'un ne me guide ? » Il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tont. Il n'a point ouvert la bouche. L'Eunuque dit à Philippe « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? » Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? » Alors, Philippe ouvrant la bouche et commença par ce passage. Maintenant, ce eunuque éthiopien, c'est la raison pour laquelle l'Éthiopie est un endroit chrétien et que beaucoup d'Éthiopiens ont des noms chrétiens. Ils ont même la propre Bible éthiopienne. Le verset 35. Alors, Philippe ouvrant la bouche, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait sur le chemin, l'Eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Le verset 39. « Quand il fait sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève à Philippe et l'Eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. » Donc ça, c'est la connexion avec l'Éthiopie. Est-ce que tu vois juste un seul eunuque ? Donc, utilise le fait que tu sois eunuque, ton autorité, pour répandre, pour diffuser l'Évangile. Une fois que j'ai lu quelque chose, c'était dans la Bible éthiopienne, et beaucoup d'Éthiopiens ont des noms chrétiens, et il a répandu l'Évangile. Donc, même si elles ont enlevé tes testicules, tu peux avoir beaucoup d'accès, et beaucoup d'opportunités, et beaucoup de choses que tu dois faire. Oui, tu connais le mal, et tu connais certaines choses. Tu as souffert ce que tu as traversé, et qu'est-ce que tu as survécu. Amen. Et finalement, combat pour les prophètes de Dieu, et obtiens ta récompense. En Jérémie 38, et le verset 7. Quand Ebed, Melech, l'Éthiopien, un eunuque, qui était dans la maison du roi, a appris qu'on avait mis Jérémie dans la citerne du verset 8. Ebed, Melech, sorti de la maison du roi, et par là, « Si, au roi, mon Seigneur, et ses hommes ont mal agi en traitant de la sorte de Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne, il mourra de faille là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna ses ordres à Ebed, Melech, l'Éthiopien, qui était aussi un eunuque, en disant, « Prends ici trente hommes avec toi, et tu retireras de la citerne de Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. » Ebed, Melech, prie avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessus du trésor. « Je parle du fait de combattre pour tes prophètes, combattre pour tes pasteurs, combattre pour sauver loin de Dieu et l'onction de Dieu. » Ebed, Melech, emmener les hommes avec lui et les aller dans la maison du roi, « Ils ont sorti des lambeaux usés et de vieux ayons, et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. » Ebed, Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces ayons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. « Ils tirèrent Jérémie avec des cordes et le firent monter hors de la citerne. » Jérémie resta dans la cour de la prison. Ebed, Melech, était le sauveur de Jérémie et de la vie de Jérémie. Même si c'était un eunuque et Satan avait l'air d'avoir enlevé ses testicules. Ebed, Melech, avait quand même un rôle à jouer et qu'il a pu jouer de manière fantastique. En allant voir le roi, en disant que Jérémie va mourir là où tu l'as laissé, il va mourir. Et le roi lui a donné 30 hommes pour aller secourir Jérémie. Et Dieu n'est pas aveugle par rapport à cela. Et en Jérémie, chapitre 39, le verset 15, plus tard, Jérémie a eu une prophétie. On remarque le verset 15. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. » En disant, « Va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien, et elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai, et tu ne tomberas pas sous l'épée, et ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. » « Hallelujah. Amen. Est-ce que vous êtes là ? Dieu s'est souvenu de lui. Dieu s'est réellement souvenu de lui. Amen. » « Ebed-Melech, l'Éthiopien, l'Eunuque éthiopien, a été délivré. » Et quand tu continues de lire, tu verras comment la ville a été prise, mais l'Eunuque a été épargné. Oui, la ville a été prise, mais lui, il a été épargné, parce qu'il s'est souvenu du serviteur de Dieu, et il est parti, emmenait 30 personnes pour aller le faire sortir du donjon. Alors qu'on part, n'importe quelle manière par laquelle tu pourrais être obéissant envers Dieu, tu vois, tous les eunuques avaient différentes choses qu'ils pouvaient faire. Ebed-Melech avait son propre, sa propre manière. L'Eunuque que Philippe a rencontré avec sa propre manière, il a répandu l'Évangile. Donc, même si on avait fait de Daniel un eunuque, Daniel est devenu un grand prophète, dont on lit le livre. Il a dit aux eunuques, « Je te donnerai un nom plus grand que même des fils et des filles. » Et maintenant, aujourd'hui, l'un des noms les plus courants, c'est Daniel. Oui, Danny, Dan, oui. Donc, je vous envoie, vous savez, le camp, on peut continuer sans fin. Mais je vous envoie pour partir en tant que vengeur. Combien sont prêts à se venger ? Un film sera fait tout concernant, appelé le vengeur. Le vengeur. Combien peuvent sentir les démons qui tiennent des boules comme cela ? Ils essayent de faire quelque chose avec cela. L'un de toi, si tu es violé, mais si tu es attaqué ou violé, c'est ce qu'il faut serrer. Oh oui, assure-toi. Et ils enseignent en Amérique, ils enseignent, ils ont une personne, un modèle, le modèle d'une personne. Ils mettent des boules sur la personne et ils vont t'enseigner à combattre avec cela. Et quand tu frappes les boules, la ceinture va s'enlever et siffler. Cela signifie que tu as fait la bonne chose. Et ça, c'est un endroit très important contre quoi que ce soit. Et mordre aussi, c'est un autre moyen. Loin de toi, mais si jamais, tu dois savoir. Quand tu combats, quand tu es capable d'avoir cela et que tu le tiens, une ceinture va faire pling, 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 et tu sais que ce sera bon, ça fonctionne. Aucun homme ne va te violer dans cette vie dans le nom de Jésus. Tout le monde est debout. Hier, on a eu la bénédiction de la fécondité. Et ce matin, nous partons avec l'onction du vengeur. Le vengeur avec en tête d'affiche. qui est la star de ce film de vengeur. Tu ne mentionnes pas ton nom, le vengeur, avec en tête d'affiche. Qui sont les acteurs de ce avenger? Et lève tes mains, Père. Alors que nous sortons, nous sortons pour venger de l'ennemi. Nous te disons merci. Nous te bénissons. Bénis tous tes enfants pour être des vengeurs. Qu'ils fassent plus que ce que Daniel a fait, Shadrach, Meshach et Abednego. L'eunuque éthiopien au jour de Philippe et Abed-Mélech au temps de Jérémie. Daniel au jour de Nebuchadnezzar et au jour de Darius. Et au jour que tes fils et tes filles, qui ont expérimenté des attaques sévères sur leurs fruits, leurs semences, leurs joies, leurs intérêts, leurs enfants, que maintenant il y ait une vengeance forte faite par tes enfants au travers de la puissance de l'obéissance pour se venger de toute désobéissance et contre toute attaque démoniaque sur toute vie qui se trouve dans cette réunion et sur toute personne qui écoute et qui regarde à ce message sur la vengeance. Je te dis merci pour les plus petits, je te dis merci pour les plus grands, je te dis merci pour les filles, je te dis merci pour les garçons, je te dis merci pour les plus âgés, je te dis merci pour toute ton armée que tu as élevée, une armée de vengeurs, de vengeurs, de combattants, d'hommes qui reprennent des territoires, des hommes qui s'appliquent à détruire les œuvres du diable dans leur vie et durant leur temps de vie. Merci. Parce qu'un jour et un temps viendra où ces petits rempliront la terre entière avec des aigles, Seigneur, avec des fruits, avec des semences. Et ils auront un nom, une place meilleure que même ceux des fils et des filles. Mais c'est parce qu'il n'y a rien que tu ne peux pas réparer, parce que tu es un racheteur, tu es celui qui rachète, le maître réparateur et le maître qui rachète de nos vies. Tu nous as créé, Seigneur, et tu peux nous réparer le mieux. C'est toi qui peux nous réparer au mieux. Nous te disons merci, nous te disons merci et nous te louons. Seigneur, alors que nous partons, je prie pour ta bénédiction sur tes enfants. Bénis chaque personne, chacun de ces petits seigneurs, qu'ils grandissent pour être des arbres puissants, remplis de semences, remplis de fruits, remplis d'enfants, remplis d'héritage, remplis d'onction, remplis de curiosité et d'intérêt dans l'œuvre de Dieu, remplis de joie, car la joie du Seigneur, c'est leur force. Merci pour la force et la capacité, la force et l'activité, la force et la semence, la force et la vie pour te servir, pour nous venger de toutes les obéliques qui a été élevées contre nous. Merci pour une nouvelle vie. Je dis merci pour une nouvelle vie, un nouveau commencement, un nouveau jour, un nouveau début, un nouveau début pour l'Église Première Amour. Merci partout dans le monde. Quelle bénédiction, quelle bénédiction et une opportunité que tu nous donnes de nous venger. Nous battons, nous combattons l'ennemi, nous battons les voix accusatrices, nous battons la déloyauté, nous battons la confusion, nous battons toute blessure et toute oeuvre des ténèbres au milieu de nous. Nous chassons l'ennemi, nous chassons les forteresses et nous nous vengeons contre toute forme de désobéissance et de méchanceté dans nos vies. Maintenant, bénis avec la bénédiction de la fécondité. Que tes bébés, que tes bébés, que tes enfants, que tes peu petits deviennent des mères et des pères de milliers et de millions dans le nom de Jésus, qui deviennent des pères et des mères de milliers et de millions dans le nom de Jésus, dans chaque nation, dans chaque pays, dans chaque tribu, dans chaque langue, dans chaque région, dans chaque province, dans chaque endroit, que tes enfants deviennent des mères et des pères de milliers et de millions. En tant que forme de vengeance, Seigneur, aide-nous à nous venger contre Satan et contre ce qu'il a fait et ce qu'il a fait dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Maintenant, élève tes mains. Ainsi dit l'Éternel, il te le dit, celui qui a commencé une bonne œuvre, celui qui a commencé une bonne œuvre en toi. Il y a tellement d'années. Cela fait si longtemps depuis que je t'ai touché et depuis que je t'ai appelé. Et j'ai mis mes doigts sur toi pour te sauver. Merci. Parle l'Éternel, celui qui a commencé une bonne œuvre. L'emmenera assurément jusqu'à sa fin. L'emmenera assurément jusqu'à sa fin parfaite. Ainsi parle ton racheteur. Ainsi parle celui qui te restaure. Ainsi parle celui qui t'aide. Ainsi parle celui qui a l'esprit puissant du Dieu puissant. Je t'ai restauré. Je t'ai racheté. Je t'ai acheté. Je t'ai racheté. Je t'ai restauré. Et je t'envoie. Va de l'avant. Va de l'avant avec un nouvel intérêt. Va de l'avant avec un nouveau zèle. Va de l'avant avec de nombreuses semences. J'ai multiplié tes semences comme les semences des étoiles comme les étoiles du ciel. Va de l'avant et multiplié pour la honte du diable. Pour la honte de tous les ennemis de Dieu. Pour la honte de tous ceux qui haïssent Dieu. Haïssent l'onction contre l'esprit antichrist. Puisse-tu avoir la main victorieuse comme Ébet-Melec l'Éthiopien. Puisse-tu avoir la main victorieuse dans chaque bataille de ta vie et pour ta vie. Que Dieu t'élève comme il a élevé Ébet-Melec l'Éthiopien l'Eunuque éthiopien. Et puisse-tu avoir un nom meilleur que le nom de fils et de fille. Puisse-tu avoir un nom meilleur que le nom ou les noms de ceux qui ont l'air d'avoir été ceux qui étaient proéminents. Que le Seigneur te bénisse et aide. Que le Seigneur te fortifie et te donne la grâce et la bénédiction alors que tu le sers avec joie. Oh oui, cela arrivera assurément que celui qui a commencé une bonne œuvre l'emmènera à sa fin parfaite dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mets ta main sur ton ventre et reçois une dose de l'Esprit du Dieu vivant dans ta vie. Reçois-le maintenant. Tu vas de l'avant avec une nouvelle portion. Comme Elie a dit à Elie, comme Elie a dit à Elie, Seigneur, donne-moi une double portion. Reçois une portion maintenant, une portion de l'Esprit, une portion de la grâce, de la fécondité, la vraie fécondité est venue dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je prie et tout le monde dit Amen. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Et lève tes mains et chante maintenant. on dit que cela soit torsie. Que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi l'emmènera jusqu'à la fin. Dieu a parlé. Jésus. Dieu a trouvé Sous-titrage ST' 501 Pour la dernière fois Oh, let the church Let the church Say amen Let the church Say amen Let the church Say amen God has spoken Oh, let the church Say amen Amen Combien peuvent sentir La grâce de Dieu Que la grâce de Dieu est apparue Dans ta vie de manière magnifique Quelle bénédiction Maintenant Nous partons Ça c'est l'esprit du Seigneur Qui est-ce Ne le porte pas Ne le fais pas sortir Ne le fais pas sortir Juste laisse-le C'est la puissance de Dieu Magnifique Maintenant Nous clôturerons Mais je crois Qu'on est toujours ensemble Nous devons dire au revoir Mais nous sommes toujours ensemble Amen Au travers de la grâce de Dieu Nous sommes toujours une famille Ensemble A jamais Les chansons sont puissantes Jésus nous a enfermés Dans une pièce ensemble A jamais Amen Donc Je voulais simplement Vous savez Dire que Peu importe Ce que le Seigneur Te dit de faire Fais-le Et sois béni Chaque chose Qui a été dit C'est une chose Qui a été dit Juste certaines annonces Pour ceux qui voyagent C'est pour cela En fait Conculture maintenant Pour ceux qui voyagent Vous devez Suivre toutes les règles Pour le voyage Pas de conduite rapide Incluant les bus Ensuite Pas de conduite de nuit C'est mieux De dormir N'est-ce pas Que de mourir D'accord C'est mieux D'être en retard Ne t'inquiète pas Si tu n'arrives Même pas à l'église Demain Peu importe Si tu arrives Là-bas Le jour après Est-ce que vous m'écoutez Suivez mes instructions Ceux dans les bus Ceux qui voyagent Surtout ceux qui vont Dans le nord Vous connaissez Le chemin Certaines parties Sont dangereuses C'est mieux même De dormir Et de repartir plus tard D'accord Suivez les instructions Et n'autorisez Aucun chauffeur de bus A conduire de manière dangereuse C'est comme mon sujet On se venge Contre toutes les obéissances Maintenant Tu dois arrêter Tu dois arrêter ça Personne ne se déplace Dans la nuit Au Ghana Plus jamais au Ghana Plus jamais au Ghana C'est pour cela Que je clôture maintenant Parce qu'on aurait pu Continuer On aurait dû continuer Oh oui Ne penses-tu pas Qu'on peut continuer On peut continuer On ne finit absolument rien On commence On arrive jusqu'à un certain point Et après on se dit Il faut arrêter Peut-être que la prochaine fois On doit commencer lundi soir Oui La prochaine fois Que vous avez Une manifestation Juste informez-nous Peut-être que NOOTS Ou SRC Va manifester Donc appelez-nous On va faire le camp Nous faire une grève Est-ce que vous êtes là ? Donc S'il vous plaît J'espère que vous avez Compris ce que j'ai dit Si vous partez Et que le chauffeur de bus Et quoi que ce soit Levez-vous Et dites S'il te plaît C'est dangereux La manière dont on ne veut pas ça On ne veut pas On n'a absolument pas besoin De cette conduite dangereuse Tout le monde rentre à la maison Vous arrivez en vie Par la grâce de Dieu Donc Suivez les instructions Parce que Beaucoup de choses C'est aussi la stupidité naturelle Oui Et la vitesse C'est 80 La limite de vitesse C'est 80 Le maximum 100 C'est la vitesse La plupart des bus Sont censés avoir 80 km par heure C'est ça C'est lent On sait que c'est lent J'ai été sur la route de Tamale Et j'ai eu un accident J'ai failli mourir C'est là que j'ai appris Avant Si j'allais quelque part Personne ne pouvait me dépasser Je considérais cela Comme un échec Si quelqu'un me dépassait Jusqu'à ce que j'ai l'accident Et j'ai été guéri Oh oui Oh oui C'est là que j'ai respecté La voiture Golf La Golf et BMW C'était les deux seules voitures Qui pouvaient me dépasser Me dépasser dans ma Renault Golf ou la BMW Ils pouvaient me dépasser Ils se déplacent Comme des fusées Un frère il m'a dit C'est ça C'est juste sur le côté Je suis simplement en train de te dire Il m'a dit Il avait une BMW Et il disait que C'est dangereux pour lui Parce que ça va vite Et ça va vite rapidement Donc il a changé pour une Benz Qui peut aussi y aller rapidement Mais cela prend du temps Pour bâtir la vitesse Donc pour sa propre vie Il a changé la voiture de BMW A la Benz A cause de la différence Entre les voitures Un jour Tu peux être tellement béni Tu vas dire Est-ce que c'est la BMW Ou Mercedes-Benz Élève tes mains Seigneur Qu'il puisse y avoir De nombreux propriétaires De Mercedes-Benz Les enfants de Dieu prospèrent Dans l'église Premier amour L'argent ne sera pas un problème L'argent sera comme les pierres Et le sable Dans le nom de Jésus Amen Sors ton offrande d'action de grâce Offrande d'action de grâce